Les gens parcourent le monde depuis des générations, s'installant dans de nouveaux endroits et apportant dans leur bagage de nouvelles traditions et influences culturelles. Ces traditions nous sont transmises directement depuis nos lointains ancêtres, un assemblage unique qui fait de chacun de nous ce qu'il est. La pâtisserie et la chocolaterie françaises sont célébrées dans le monde entier. J'ai invité six des plus talentueux pâtissiers et chocolatiers de France à explorer l'influence de leurs origines sur leur création. Je suis Vincent Ferniaud et voici l'héritage des pâtissiers et chocolatiers. Et bienvenue ! Merci ! J'avais un vague souvenir par rapport aux histoires de mes parents, de mes grands-parents, de savoir plus ou moins d'où on venait. Un grec ? Anglais, je n'aurais pas cru, mais bon. Je suis sans voix. Oui, vous êtes un Highlander en fait, vous n'êtes pas du tout un italien. Votre grand-père, Louis Marletti, est né à Las Pézias. En 1905, c'est dans le même coin, au Cisru Torino. Sur son acte de naissance, on peut voir que son père, Alfonso, de Las Pézias aussi, né en 1971, était fornaio. Boulanger ? D'accord. J'en ai jamais entendu parler. On ne vous l'avait jamais dit ? Non, je vais appeler mon papa ce soir. Angelo Musa, chef pâtissier du Plaza Athénée, un des plus grands palaces parisiens, pour découvrir d'où vous venez en quelque sorte. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça ? Tout d'abord, j'aime beaucoup les surprises et en même temps que j'ai beaucoup de famille en Italie. Où y aller ? Un grec à plus de 20%. Je ne suis jamais allé en Grèce en plus. Ça m'intrigue. Et vous prenez, vous, le prénom de votre arrière-grand-père. Est-ce que vous le saviez ? Votre arrière-grand-père est qualifié de négociant et son père, Nicolas Berson, était laitier. Le père défunt de la mariée à cette époque-là, en 1863, était quant à lui coquetier. D'un côté, le lait et de l'autre côté, les œufs. Est-ce qu'il y a deux choses plus importantes que les produits laitiers et les œufs dans la pâtisserie ? Il y a beaucoup de choses qui sont importantes, mais ça c'est vraiment très important. C'est génial, je suis vraiment très heureux d'avoir appris tout ça en tout cas. On dit Baché ou Bachéir ? Il y a deux prononciations, les deux me vont. C'est-à-dire que les premières recherches sont abouties sur le fait qu'entre 1950 et aujourd'hui, seulement trois naissances avec l'orthographe de mon nom de famille, c'est mon père, ma sœur et moi. Comment ça s'est fait ? Ça c'est intéressant. Ce sont les conquistadors, les espagnols, qui ont été les premiers à importer le chocolat en Europe, le cacao. C'est un ingrédient primordial, en tout cas moi, dans mon travail de tous les jours. Et nord-ouest européen, c'est un peu l'ancien empire de Charlemagne. Pourquoi il faut remonter six générations pour retrouver votre ancêtre direct ? Cultivateur, paysan, Pierre-Jean Vessières, qui était propriétaire à Nogaret, en Haute-Garonne, donc déjà dans la région. Une Vessières, c'est un bois de noisetier. Les grands-parents et ma grand-mère, en tout cas, qui étaient en arrière, j'ai toujours travaillé dans le bois. Ils se marient sous le nom de Vessières, mais ceci est le dernier acte où le nom de Vessières apparaît. Dès la naissance de leur premier enfant, le nom Bachère remplace celui de Vessières. Ouais, pourquoi ? Pourquoi ils ont fait ça ? Et le fort accent de ces régions a peut-être sa part d'explication. Le premier homme de la famille à naître sous le nom de Bachère est votre arrière-arrière-grand-père. Je pense que ça intéressera vraiment tout le monde, en fait. De se dire, je pensais pas ça. Oh, je vois que vous nous avez apporté des chocolats. C'est le chocolat qui a fait ma vie et qui m'a révélé. J'ai beaucoup de chance. Vous êtes vraiment européen, Patrick. Voilà, carrément, ouais. Cinq générations, François-Jacques Boulet, qualifié de Meunier à la naissance de son fils à la Gaudinerie, commune de Boursèque. J'ai toujours dit que Meunier, c'était bien. Alors là, c'est parfait, quoi. C'est important de savoir qui on est. Nicolas Cloiseau, le chef chocolatier de la Maison du Chocolat. Je suis par nature quelqu'un qui est très sensible à l'histoire en général, que ce soit l'histoire de ma famille, l'histoire de France, l'histoire du cacao. Si on vous annonçait de l'Espagne, ça vous surprendrait ? Oui, même déjà de l'Espagne, ça me surprendrait. Près de 20%. C'est loin d'être négligeable, près de 20%. L'apparition, on va dire, dans votre univers familial de l'Europe du Sud, Espagne et Italie. Je n'imaginais pas du tout ça. Votre ancêtre direct à cinq générations, Pierre Cloiseau, né à Artel, dans la Nièvre, était basse courrier, élevage de petits animaux, poules, lapins, canards, etc. Il y a beaucoup de personnes de ma famille qui seront très curieuses de découvrir ça. Bonjour Laurent Duchesne, le plus grand pâtissier parisien et meilleur ouvrier de France. Vous vous sentez comment un peu nerveux, un peu curieux ? Curieux, un peu anxieux, parce que je ne sais pas du tout ce que je vais découvrir, donc c'est encore l'inconnu. Plus d'un tiers ibérique. J'aime ce côté latin, je sens que j'ai ce caractère latin. 30,4% moyenne orientale. Là, c'est plus surprenant quand même. Vous avez des ancêtres dont le nom de famille était Laurent. Est-ce que vous le saviez, ça ? Non, pas du tout. L'acte de naissance de votre arrière-grand-mère Françoise Adèle Laurent. C'est bien de s'inspirer de beaucoup de choses, donc de retracer une histoire. On apprend aussi beaucoup de choses en revenant d'arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada